bonsoir chers internautes aujourd'hui le dernier jour du festival gabon neuf province ce soir la tente attendue remontada vous pouvez le constater l'avenue jean paul 2 est déjà bondé de monde alors je vous invite à faire un petit tour d'horizon avec moi on va essayer on va essayer de voir ce qui se passe alors monsieur vous avez entendu parler de la remontada voilà alors qu'est ce que la remontada représente pour vous qu'est ce que vous pensez de cette remontada la remontada alors ici consiste à compléter tout ce que les autres provinces n'ont pas pu déployer pour montrer au-dessus du monde entier que le gabon est un pays qui a une forte richesse culturelle alors ici nous apercevons une danse traditionnelle voilà 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 danser au rythme de la musique que vous pouvez lire quelle expérience ici il s'agit de quel genre de danse exactement ici il s'agit de toutes ces danses du 1e réunis c'est à dire le gol, le polito, le mbatoa, le mokong, le niang tout ce qu'on danse au 1e ça commence à monter tout à l'heure j'ai bien essayé de danser mais le niveau était trop élevé pour moi nous allons faire un tour du côté du village des enfants en l'enfant village des enfants on dit ça bon donc nous allons faire un tour voir ce qui se passe à l'intérieur suivez moi nous allons voir alors ici nous avons le stand de maquillage nous pouvons nous pouvons remarquer quelques fillettes en train de se faire maquiller par de talentueuses jeunes femmes et d'autres qui attendent impatiemment leur tour fillettes comme garçons tous attendent leur tour de se faire maquiller par ces talentueuses jeunes femmes alors vous êtes ressortissants de la province du Wolentem non non vous êtes de quelle province de l'estuaire de l'estuaire alors qu'est-ce que ça vous fait d'être là ce soir de prendre part à la remontada qu'est-ce que ça vous fait en fait ça me fait plaisir parce que c'est la troisième édition et ça c'est facile et il y a encore plus d'amour alors en tant que ressortissante de la province du Wolentem qu'est-ce que ça vous fait d'être là ce soir comment vous vivez cette remontada je suis très contente, très heureuse de voir vivre où elle était moi ici c'est l'amour, la vie, le propangan entre nous-mêmes c'est en fait très plaisir bonsoir à tous alors qu'est-ce que ça vous fait d'être là ce soir de vivre la fameuse remontada vous êtes ressortissante du G9 alors ça vous fait quoi d'être là ce soir de vivre la remontada la joie, il y a la joie, l'émotion c'est l'amour c'est l'amour c'est l'amour d'accord alors ? et vous ? nous sommes contents d'être ici on attend vous attendez-les ? ok et quels artistes vous espérez voir monter sur scène ce soir ? je suis tout, je suis tout, je suis tout je suis tout, je suis tout 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 nous venons de faire une belle trouvaille le thème de cette année étant axé sur les langues nationales derrière nous nous avons des jeunes enfants qui s'amusent à s'exprimer chacun dans sa langue d'origine c'est simplement magnifique je vous invite à découvrir j'apprends au lycée Léomba chaque, tous les matins, j'accompagne maman au marché j'apprends au lycée Léomba tous les matins, j'accompagne maman au marché on t'écoute moi aussi à l'époque au lycée Léomba j'allais jouer un chelais si nous sommes au lycée Léomba et tu vas ! et tu vas ! c'est ça et c'est pas ça ! alors nous venons de dégoter une pépite d'or moi yadzao yem Cyr Okos alors dis nous Okos comment tu vis cette remontata ? qu'est-ce que tu penses de la remontata ? bah écoutez déjà félicitations pour l'organisation ça se passe bien j'aurais pas dû être mais je suis là et ça me fait extrêmement plaisir c'est bien que ce soit un... parce qu'aujourd'hui c'est pas un vendredi c'est un fendredi un vendredi des fendres donc le fendredi avec tout cela on va représenter et puis le Gabon en particulier et le G9 c'est super hé 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 nous n'avons pas de soyaume alors la remontata est effective les artistes du G9 n'arrêtent pas de se succéder sur scène et la foule est chaud bouillante alors on se dit au revoir et à l'année prochaine et que vive le Gabon !